Lorsqu'on étudie les cellules pour la première fois, à cause des images que l'on rencontre souvent dans les manuels et parfois même de certains clichés de microscopie, on se représente les cellules comme des sortes de petits ballons remplis de liquide avec des choses qui flottent à l'intérieur. Donc ici, c'est une schématisation classique d'une coupe transversale de cellules qui montre toutes les parties importantes de cette dernière. On observe le noyau, le réticulement de plasmique, l'appareil de Golgi et des mitochondries ici. Dans cette représentation, on dirait que tout cela flotte dans le cytosol. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau dans les cellules. D'ailleurs, tu es principalement constitué d'eau et la plupart de cette eau se trouve dans tes cellules. Mais, dans ce genre d'illustration, il manque un aspect essentiel de la structure des cellules. C'est le cytosquelette. Donc, cyto, cytosquelette. Et c'est encore quelque chose que l'on essaie de mieux comprendre. Comment le cytosquelette fonctionne-t-il ? Comment est-ce qu'il aide la cellule à se structurer, lui donne sa forme et permet de déplacer des choses ? Donc, le cytosquelette, c'est en un seul mot. Mais, j'ai écrit les différentes parties du mot en deux couleurs, parce que cela signifie littéralement le squelette de la cellule. Si on essaye maintenant de visualiser le cytosquelette, on a ici toutes ces sortes de structures, que je suis en train de dessiner, qui s'entrecroisent de différentes manières dans la cellule et portent des protéines qui bougent, grandissent et aident la cellule à se déplacer. Ces protéines transportent aussi certaines choses à l'intérieur de la cellule, ou servent d'ancrage à d'autres. Ce dont on parle ici est donc vraiment plus complexe que ce qui était représenté sur ce schéma avant tout maigribouillage. Afin de mieux visualiser la chose, voici une image qui appartient au domaine public. Je la trouve fascinante, parce qu'elle montre la complexité de l'intérieur d'une seule de nos cellules. Examinons quelques-unes de ces structures. Cette chose, que je suis en train de tracer juste ici, s'appelle un microfilament. Je vais le noter ici. Donc, c'est un microfilament. Et puis, pour avoir une idée de l'échelle, son diamètre est d'environ 6 ou 7 nanomètres. Je le note ici, environ 6 à 7 nanomètres. C'est-à-dire 6 à 7 milliardième de mètre. Et pour avoir une idée de ce que la seule représente par rapport à la cellule elle-même, en fait, une cellule classique a un diamètre de 6 à 7 micromètres, voire plus. Il s'agit donc d'un millième de diamètre d'une cellule. Ces microfilaments, que je dessine ici, devraient probablement être encore plus fins pour être à l'échelle, car leur diamètre équivaut à peu près, en ordre de grandeur, à un millième du diamètre d'une cellule type. Quoi qu'il en soit, ces éléments sont extrêmement importants. Ils participent à la structure de la cellule. Ils sont constitués de protéines d'actines. Comme tu peux le voir, il y a deux sortes de cordes d'actines enroulées l'une autour de l'autre. Donc la protéine qui compose les filaments, c'est de l'actine. Ac-tine. Et ce qui est bien avec ces microfilaments, qui aident la cellule à se structurer, et font encore bien d'autres choses, c'est qu'ils sont dynamiques. Ils se fondent et se défont. Leur longueur peut être modifiée, ce qui permet à la cellule de bouger. Et plus encore, on peut les utiliser comme rails de transport, et on peut tirer dessus et tracter des choses. D'ailleurs, il existe une interaction fascinante entre l'actine et ce que tu vois juste là. Ceci, c'est de la myosine. Donc myosine. Dans la relation entre l'actine et la myosine, la myosine agit comme si elle donnait un coup de pied et avançait le long de l'actine. Cette activité est essentielle à la contraction des muscles. C'est fou de voir que même des choses telles que des protéines, qui ne sont qu'un tas d'acides aminés, peuvent interagir de manière assez complexe pour faire se déplacer ces structures de myosine qui sont tractées le long de l'actine. Donc ici, c'est de la myosine, et là, ce sont des ribosomes qui ne sont pas attachés au réticulum endoplasmique. Il s'agit donc de ribosomes libres. Et tout cela est d'une complexité incroyable. Maintenant, tu devrais repérer plus facilement ces microfilaments constitués d'actines. Moi, j'en vois un ici, en plus de celui qu'on a vu tout à l'heure. Il y en a un là aussi. Mais que sont ces structures en forme de tube qu'on peut observer ici ? Par exemple, qu'est-ce que c'est que cette structure en forme de tube-là ? Eh bien, il s'agit des micro-tubules. Donc je vais le noter, micro-tubules. Ils ont l'air énormes quand on les compare aux microfilaments. Mais ils sont encore assez petits à l'échelle cellulaire. Cela fait à peu près 25 nanomètres. Donc 25 nanomètres de diamètre. Et encore une fois, les micro-tubules jouent un rôle essentiel dans la structure des cellules. Ils permettent également d'organiser et de transporter les choses. Comme les microfilaments, les micro-tubules sont des structures dynamiques, qui peuvent être donc construites et détruites, et changer la forme des cellules. Toutes les choses que l'on vient de décrire se trouvent dans la plupart des cellules. Mais dans les cellules animales, il y a également des structures appelées les filaments intermédiaires, dont la taille est comprise entre celles des microfilaments et celles des micro-tubules. Les filaments intermédiaires interviennent aussi dans le maintien de la forme de la cellule, et dans bien d'autres choses. Finalement, le but de cette vidéo, en plus des autres vidéos sur les cellules, est de te donner un autre aperçu de la beauté et de la complexité d'une chose aussi simple qu'une cellule, et de sa structure, qui n'est souvent même pas représentée dans les livres. Et pour le plaisir, voici d'autres images de cellules. Sur ces clichés, tu peux voir le cytosquelette en couleur. Ici, en particulier, il s'agit de cellules pulmonaires de vache. Dans cette couleur vert-jaune, ces lignes que tu vois là, ce sont les micro-tubules. Et en jaune-oranger, ce sont les microfilaments. Ainsi, tu peux visualiser par toi-même à quel point une cellule que tu considérais jusqu'à présent comme une grosse goutte d'eau est en fait complexe et structurée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !